RTVFM, l'interview du jour. Et nous sommes aujourd'hui à la mission locale du Comtat Venessain suite à la signature de la convention entre le relais amical Vaucluse et la mission locale du Comtat Venessain. Et nous sommes donc avec le président du relais amical Vaucluse, M. Jocelyn Martin. Bonjour. Oui, bonjour. Nous avons un jeune aussi que vous avez accompagné. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu, M. Martin, déjà qu'est-ce que c'est le relais amical Vaucluse ? Donc le relais amical Vaucluse fait partie d'un ensemble de 42 relais en France. Donc le territoire est à peu près maillé et nous sommes reliés à Malakoff Humanis, les caisses de retraite, qui subventionnent et qui, d'une certaine manière, oui, parrainent et suivent et animent indirectement les relais amicaux. Est-ce que c'est la première fois avec la mission locale ou ça fait déjà quelques années ? Sur le Vaucluse, c'est la première fois. Aujourd'hui, le fait d'avoir signé cette convention, c'est un aboutissement d'un premier contact qui a eu lieu il y a presque deux ans. Nous avons commencé avec la responsable locale et aujourd'hui, nous avons cet aboutissement qui est la convention signée. Et alors, cette signature et cette convention, ce parrainage, c'est sur une durée de combien de mois ? L'accompagnement sur le parrainage, proprement dit, dure six mois. Six mois au bout desquels on est censé avoir fait en sorte ou contribuer à ce que le jeune ait trouvé un emploi et puis trouvé une situation. Et on est tenu à au moins deux à trois rendez-vous par mois ou de rendez-vous préalablement fixés ou en fonction du contexte. Qui sont les parrains ou les marraines qui suivent ces jeunes ? D'où viennent-ils ? Eh bien, les parrains, pour ce qui nous concerne, ce sont, pour le relais Amical-Vauclut, c'est essentiellement des retraités, donc des personnes qui ont déjà un vécu professionnel, qui sont arrivés à la retraite comme tout un chacun. Alors, la particularité du relais, c'est qu'ils encouragent ce bénévolat social ou ce bénévolat tourné vers l'extérieur. Et c'est un moteur pour l'association. Donc, ils viennent de différents endroits, de différentes origines, plutôt, on va dire, agents de maîtrise, cadres, de toutes sortes d'expériences commerciales, comptables, et qui décident à un moment donné de mettre cette expérience au service de jeunes et de s'investir, parce que ça demande du temps, il faut se mettre en mouvement, en quelque sorte, au service de toutes ces personnes. Alors, vous, vous avez donc accompagné un jeune pendant six mois, on va lui poser quelques questions juste après. Et justement, qu'est-ce que vous lui avez apporté, qu'est-ce que vous lui avez conseillé ? Alors, en ce qui concerne ce jeune homme, nous, moi, ça fait quelques mois, déjà, ça fait trois mois que nous cheminons ensemble. Il souhaite s'orienter, faire une activité plutôt de développement commercial, on va dire, de commercial au sens large. Il a une expérience et déjà un acquis qui est assez intéressant et que je l'aide à valoriser concrètement, pas simplement sur des outils classiques comme le CV ou des choses comme ça, ou des éléments de cette nature que la mission locale prend à sa charge, mais surtout une prise de confiance, surtout un accompagnement sur la posture, sur la façon de se présenter, sur comment contourner les obstacles qui peuvent se présenter, préparer concrètement des entretiens, le jour J ou un petit peu avant, se mettre en position de prendre du recul par rapport à cette recherche immédiate, en prenant un petit peu de recul par rapport à soi, et savoir déterminer les différents projets possibles ou actions possibles qui sont des alternatives dans cette recherche. Alors justement, on va lui poser un petit peu quelques questions et savoir un petit peu son retour sur ces trois premiers mois d'accompagnement. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors moi, personnellement, ça m'a bien aidé. Grâce à tous ces rendez-vous-là, j'ai pu mieux cibler les entreprises auxquelles je postule. Durant mes entretiens, je suis beaucoup plus à l'aise, vu que maintenant je sais quelles questions poser, comment répondre à certaines questions, et ça m'a donné aussi beaucoup confiance en moi aussi. Le choix de suivre ce jeune, comment ça s'est fait un petit peu ? Alors en fait, je peux en dire les choses, c'est vrai que ce choix en amont ne m'appartient pas directement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Florence qui est la coordinatrice de la mission locale, qui connaît, je pense que ça se passe comme ça en fait, qui connaît les personnalités de chacun, et qui nous met en relation, et aussi en fonction des domaines d'activité dans lesquels le jeune évolue. Peut-être, M. Martin, quelque chose à rajouter ? Donc ce qui est important de dire, c'est que le Relais Amical a deux propositions en fait. Une proposition qui concerne donc les personnes qui sont à la retraite, pour ce qu'on appelle aider le bien vieillir, c'est-à-dire des visites culturelles, activités sportives, stimulation cognitive, du jeu. Et la deuxième proposition, c'est tout ce qui touche au bénévolat social, qu'il s'agisse de bénévolat destiné aux adhérents en interne, ou extérieur, à savoir les visites aux personnes isolées, visites en EHPAD, ou toute autre action, et la recherche pour l'emploi, qui fait partie du package, si j'ose dire. Et justement, vous recherchez sûrement des bénévoles, régulièrement ? Alors oui, la recherche de bénévoles, elle commence dès les... parce qu'on fait des portes ouvertes une fois par an, nous organisons les portes ouvertes. Donc on peut se rapprocher de votre association, comment vous contacter peut-être ? Un site internet, oui. On tape sur internet Relais Amical Vaucluse ? Relais Amical Vaucluse, et vous verrez apparaître le www.relaisamical.fr, sur lequel vous pouvez poser des questions, et demander éventuellement un rendez-vous, et nous répondrons, et on conviendra d'un rendez-vous lors de ce qu'on appelle un café d'accueil. C'est-à-dire que c'est un moment où on décide, on présente le Relais, toutes ces activités, on prend le temps de se rencontrer, en fait. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Martin Josselin. Je rappelle que vous êtes président de l'association Relais Amical Vaucluse, et donc aujourd'hui, c'était la signature de la convention entre votre association et la mission locale du Compte Amical Vaucluse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada